Enfin une victoire. Je crois que bon, on a pu mesurer ce soir le nombre d'efforts qu'il faut faire pour gagner un match. Je crois que ça faisait un moment que Bordeaux n'avait pas goûté aux joies de la victoire. Mais on a pu s'apercevoir le prix que ça nous a coûté ce soir dans l'engagement, dans les efforts, dans l'agressivité, dans tout. Je crois qu'en 2009, on jouait certains matchs avant de les avoir commencé, on les avait déjà gagnés. On ne pouvait peut-être pas prendre la réelle mesure de ce qu'il faut mettre sur un terrain de football pour continuer à gagner. Et c'est vrai qu'après cette série de défaites, on a pu regouter à la victoire, mais en y mettant vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que c'est revenu dans la mémoire de tous mes joueurs. Donc à ce niveau-là, je pense qu'ils ont tout donné ce soir. Il n'y a qu'à voir dans l'état où ils sont, même s'ils sont heureux de la victoire. Je crois qu'ils sont épuisés et quand on pense qu'il va falloir remettre ça contre Nice, trois jours après. Mais bon, permettez-moi, avec mes joueurs, de savourer la victoire parce que ça faisait un petit moment, comme vous dites, qu'on n'y avait pas goûté. Vous sentez le groupe rassuré quand même ? La chauve, soulagée ? Non, non, ils sont rassurés parce qu'on avait beaucoup discuté. Je crois qu'il y avait un décalage entre ceux qu'on était en train de vivre à l'intérieur du groupe et ceux qui étaient dits à travers les médias. Mais c'est vrai qu'en termes de résultats, bon, l'effet était là. Parce qu'on n'arrivait plus à casser cette spirale de défaite. Bon, c'était des matchs aussi à l'extérieur. Ce match à domicile nous a réconfortés dans le domaine de la victoire, mais aussi, bon, le public l'a très bien compris d'ailleurs. Il a su que, bon, on était en difficulté et que, bon, même si les joueurs ont démontré que, bon, on voulait, on voulait l'acquérir, cette victoire. Ils ont bien compris qu'ils avaient aussi leur rôle à jouer. C'est pour ça qu'à mon avis, ils nous ont soutenus. Donc, ça nous a fait du bien. Sur le plan du jeu, c'est quand même pas encore extraordinaire. C'est quoi l'occasion pour vous ? C'est l'occasion de plaisir, oui. Et l'occasion d'Henriquet, c'est pas une occasion pour vous ? Oui, bien sûr. Ah non, mais oui, bien sûr. Donc, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Et Toulouse a été complaisant sur le jeu. Oui, mais bon, je pense que pour retrouver le jeu, je pense pas que Toulouse soit la meilleure équipe pour retrouver le jeu. On connaît la solidité du jeu de Toulouse. C'est pas Bordeaux qui le dit, c'est toutes les équipes de championnat. C'est une équipe très difficile à jouer avec un bloc vraiment très compact, très bas. Je crois que la chose la plus difficile contre une équipe comme Toulouse, c'est de mener au score, ce qu'on a fait, sur un coup de priorité. Mais c'est une de nos forces. C'est une force qui est toujours présente dans ce groupe-là. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé marquer ce deuxième but, d'abord pour nous tranquilliser, et puis aussi pour récompenser, à mon avis, une superbe partie de Yaro. Laurent, tu viens de traverser ? Ah, je traversais, non, Bordeaux a traversé. Et à travers Bordeaux, j'ai traversé. Voilà. Bien, c'est très bien que tu fasses le truc. Dans ta jeune carrière d'entraînement, qu'est-ce que tu peux garder de cette expérience, somme toute classique, mais très très... C'est du classique, Jean-Marie. C'est du temps. Dans ce métier-là, comme je le dis, l'entraîneur est comme les joueurs. On fait un métier, un très beau métier, mais qui est nourri de victoire. Quand les victoires ne sont pas là, forcément, tu es déçu, tu es déçu, puisque, bon, on marche à la victoire, que ce soit les joueurs ou l'entraîneur. Donc, à travers ce qu'ont vécu mes joueurs, je le vivais moi aussi, puisque, bon, un entraîneur, un staff technique, quand il ne gagne pas, il est très mécontent de soi-même. Donc, le staff technique n'était pas content de lui, de son travail. Comme, à mon avis, je pense, les joueurs. Je crois que, bon, cette semaine, on s'est resserré. On s'est dit certaines choses, mais je pense que, bon, les joueurs avaient un problème d'état d'esprit. Ce soir, ils l'ont retrouvé, mais au prix de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, j'espère qu'ils seront capables de le répéter, même si on a des matchs qui arrivent et qui sont très proches. Donc, là, la satisfaction, c'est l'engagement qui a été mis ? Oui. Entre autres, entre autres. Mais je crois que, sans cet engagement, dans la situation dans laquelle nous étions, on n'aurait pas gagné ce match-là. Donc, on peut s'apercevoir qu'encore, même si on a gagné, on a souffert. Ce deuxième but nous aurait vraiment soulagés et on fait encore un poteau. C'est des périodes comme ça. C'est écrit, je pense, que, bon, jusqu'à la fin de la saison, Bordeaux souffrira. Mais si on souffre en prenant des points, c'est le lot de beaucoup d'équipes dans le championnat de Ligue 1. On avait peut-être pris trop de bonnes habitudes de ne pas souffrir et de gagner des matchs. Et depuis un certain temps, on souffrait et on perdait des matchs. Là, on a quand même la satisfaction d'avoir souffert. Mais on a pris trois points. Donc, je pense que les joueurs ont été récompensés. Enfin. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que la configuration de l'équipe était un peu la même que celle qui a débuté contre Lyon. Je crois que, bon, quand on est dans des périodes comme ça, même si notre philosophie reste la même, c'est-à-dire, à savoir de produire du jeu, mais faut-il en avoir encore les moyens et surtout les joueurs. Mais dans tous les cas, quand on veut repartir et casser cette spirale négative, il faut s'appuyer, à mon sens, ce n'est pas moi qui le dis, c'est pratiquement tous les entraîneurs, sur une performance défensive individuelle et forcément collective, qui vous permettent, même si dans le jeu, vous êtes moins bon qu'à l'accoutumée, d'être hermétique au niveau défensif. Alors, un dernier ? Oui, juste, vous vous dites que les joueurs étaient fatigués, il y a des blessés ? Non, pas de bobos particuliers, non. Ça suffit, je pense que l'infirmerie est assez remplie et que si on pouvait, au contraire, récupérer quelques joueurs blessés, ça nous faciliterait les choix, d'abord. et aussi, ça nous permettrait à redonner un petit peu de fraîcheur à cette équipe. Question essentielle, à Valenciennes, M. Horrette, c'était pour casser le... Ah non, il n'y avait aucune idée, non, mais aucun message, quoi. Il n'y a pas dit, merde, il faut casser la spirale négative, je ne chante. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Des fois, vous allez chercher des choses, ça me dépasse. Ça nous a tous surpris que tu sois sur WEC. Que je sois en groupe, je sentais les joueurs concernés. Le seul problème, c'est qu'à mon sens, ils n'avaient plus les moyens de réagir. Ce soir, j'ai la satisfaction d'avoir vu un groupe réagir, avoir des réactions, être bon dans le domaine défensif, ce qui me réjouit très bien. Mais je pense que dans le jeu, on peut faire mieux, toujours. Merci. Merci, au revoir. Je pense qu'on a posé beaucoup de problèmes à Bordeaux, parce que, mis à part sur coup de pied arrêté, on n'a pratiquement pas été en danger. La seule occasion du match qui se crée, je pense qu'elle est à la 86e minute, donc on leur a posé quand même pas mal de problèmes. Et je pense que si on était revenu au score, je pense que ça aurait été mérité. Oui, je suis un peu déçu, oui. Mais en même temps, je pense que l'équipe a montré beaucoup de vertus, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Comme beaucoup de gens le disent, ou pensent qu'elle n'a pas grand-chose à jouer, alors qu'elle démontre qu'elle veut terminer le mieux possible et faire de cadeaux à personne, bon, elle a un rôle d'arbitre et elle le fait très bien. Je pense que ce soir, ils sont allés au bout d'eux-mêmes et je pense qu'avec un petit brin de réussite, ils auraient mérité de faire le match nul. Pas beaucoup de gagnants non plus ? Pas énormément, mais bon, Bordeaux non plus. L'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est qu'ils sont beaucoup plus dangereux sur toutes les phases arrêtées, toute la stratégie, avec des frappes très bien travaillées et puis du gabarit, des joueurs qui sont très forts athlétiquement à la tête. Donc c'est sûr qu'il y a une différence par rapport à nous où les coups de pieds arrêtés n'ont pas été très bien frappés. Et on a manqué, je pense, d'engagement, de détermination pour les mettre un peu plus en danger sur ces phases-là. Est-ce que vous pensez, justement, qu'on ne soit en difficulté dans le jeu, qu'on passe tout de la réussite sur les coups de pieds arrêtés ? Non, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que Bordeaux, sur les trois dernières saisons, a utilisé cette arme-là. Quand vous avez des tireurs comme Gourcuf, comme Wendel, Certic ou Plazil, je pense que c'est déjà une arme redoutable, d'autant plus qu'ils ont, comme je l'ai dit auparavant, des joueurs de grande taille et très bons de la tête. Donc vous savez, les meilleures équipes utilisent cet atout offensif et je pense que Bordeaux est sûrement l'équipe en France qui le fait le mieux.